Chères Prouvisiennes, Prouvisiens, des vœux particuliers pour une année particulière. Je sais que la cérémonie des vœux à Prouvis tient à cœur à beaucoup d'entre vous et votre présence de plus en plus nombreuse chaque année en atteste. C'est un moment important de convivialité et d'échange pour les élus et la population. C'est à cette occasion que l'on formule des vœux de bonheur, de santé, de prospérité. C'est aussi le moment de dresser le bilan de l'année écoulée et des projets à venir. Avant cela, je tiens à remercier tous les Prouvisiennes et Prouvisiens qui ont soutenu la liste que j'ai eu l'honneur de conduire lors des dernières élections municipales. Vous avez été 75% des votants à nous accorder votre confiance et soutenir notre programme. Soyez assurés de ma fidélité et de mon engagement au quotidien ainsi que celui du conseil municipal, ceci afin de toujours vous satisfaire. L'année 2020 a été une année spécialement difficile dans beaucoup de domaines mais essentiellement dans le domaine sanitaire avec l'épidémie de la COVID-19 et ses conséquences sur la santé de nombreux citoyens. J'ai une pensée particulière ce soir pour les familles endeuillées ou affrontant la maladie, les victimes des actes terroristes malheureusement encore présents cette année dans notre pays. Cette crise sanitaire pas encore terminée a déjà des répercussions sur l'économie de notre pays et au-delà de ses frontières. De nombreuses familles déjà fragilisées connaissent encore plus de difficultés. De nombreux commerces, entreprises, artisans, intermittents du spectacle, étudiants se trouvent dans des situations inextricables. J'exprime ma plus grande gratitude aux personnels soignants qui sont au contact de l'épidémie depuis mars dernier, accomplissant leur mission de santé publique et ceci dans des conditions souvent difficiles qu'ils dénoncent d'ailleurs depuis de nombreuses années. Je félicite l'ensemble des professions et elles sont nombreuses. Je pense au personnel des EHPAD, aux forces de l'ordre, aux pompiers, aux caissières, aux éboueurs, aux enseignants qui ont continué à faire tourner notre pays, notre commune. Un grand merci aux agents municipaux tous services confondus pour leur qualité de travail et d'accueil pendant cette période ô combien difficile. Toute ma reconnaissance ira aussi aux enseignantes provisiennes volontaires dès le premier jour du confinement pour l'accueil des enfants, des personnels soignants. Je pourrais énumérer encore de nombreuses professions. Notre pays a fait preuve de solidarité indispensable dans une période de crise. La solidarité approuvie n'est pas un vain mot. Très rapidement elle s'est organisée pour les devoirs des enfants, les personnes seules et dans bien d'autres domaines. Un grand merci aux couturières de l'espoir, comme il me plaît de les nommer. Nombreuses, elles se sont très rapidement organisées pour que chaque foyer se voient remettre dès le 1er mai un nombre de masques correspondants à la composition de celui-ci. D'autres distributions ont eu lieu depuis, notamment à l'école primaire où les enfants ont reçu deux nouveaux masques lavables. L'épidémie a privé notre commune de ses animations municipales et associatives. Malgré cela, la commission finance a tenu à attribuer les subventions annuelles aux associations. C'est une façon de saluer le travail des bénévoles qui anime notre commune tout au long de l'année. Une attention particulière pour le travail des associations caritatives, le Secours populaire et les Restos du cœur. Nous aspirons tous à nous retrouver l'année prochaine autour des différentes manifestations, indispensables au bien-être de chacun. Un petit clin d'œil à notre jeunesse, qui a pu bénéficier de l'accueil de loisirs en juillet, sous une forme différente certes, mais maintenue, ainsi que l'accueil de la Toussaint et le voyage au ski, reportés et repensés en ces jours découverts de la montagne. Concernant les travaux, l'accessibilité à la mairie avec la création d'un ascenseur est terminée. Nous sommes donc en conformité PMR sur l'ensemble de nos bâtiments. Pour la sécurité à la sortie de l'école maternelle et le confort des riverains de la rue des Poilus, l'acquisition d'un terrain face à l'école est prévu et celui-ci sera aménagé en parking d'une capacité de 20 places. Les travaux de la Maisonnage Loublonnière suivent leurs cours avec une réception prévue à l'été prochain. Ce sont 23 logements qui seront réservés aux personnes âgées. Par l'arrière de cette nouvelle résidence, un parcours de promenade et de motricité, un parcours santé verra le jour au printemps prochain. La restructuration du centre-bourg avec la Maison Médicale, les cellules commerciales et le lotissement de 19 logements vont bon train. Les dossiers administratifs sont bouclés. Le désavantage du bâtiment est maintenant terminé. Les entreprises retenues. Les travaux de la Maison Médicale commencent ce mois-ci. S'en suivra la construction des cellules commerciales, puis la démolition du Coxy Market qui trouvera sa place dans les nouveaux locaux. Et pour finir, ce sera la phase de construction des logements et le réaménagement de tout cet espace pour assurer à tous un cadre de vie agréable. Soyez assurés, chères Prouvisiennes et Prouvisiens, que nous travaillons à l'élaboration de notre programme, et bien plus que cela, au fait des opportunités qui se présentent à nous, mais toujours dans l'intérêt général de la population. Voilà quelques nouvelles de notre activité. Dès que les conditions sanitaires le permettront, nous nous retrouverons autour d'ateliers citoyens pour débattre ensemble de la vie de notre commune, en restant fidèles à nos engagements. Cette année, ne pouvant se retrouver autour du verre de l'amitié et pour marquer le passage en 2021, nous avons fait le choix, le conseil municipal et moi-même, d'offrir à chaque foyer un petit présent qui vous sera distribué par vos élus le week-end du samedi 9 et 10 janvier. En attendant, permettez-moi, Prouvisiennes et Prouvisiens, présidentes et présidents d'associations, commerçants, monde médical, forces de l'ordre, agents de la commune, élus du conseil municipal, de vous présenter à toutes et tous une bonne et heureuse année 2021. Que cette année nouvelle vous apporte le bonheur, la santé, la sérénité, la prospérité et la paix partout dans le monde. Bonne année et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501